salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite immersion sur les mangroves de bande à bois alors ici on a la chance d'avoir la marée basse donc les mangroves en pleine découverte donc on va y jeter un petit coup d'oeil ici pour voir un petit peu le niveau de la pollution qui s'est bien incrusté sur le sable et sur les mangroves donc ici on voit bien au niveau du sol les déchets on était venu ici à l'association rando clean on avait fait un grand nettoyage ici mais cette zone quand même reste très touché et très pollué je ne sais pas pourquoi mais bon c'est pas moi qui va définir les raisons de cette pollution massive les gens s'amusent à jeter n'importe comment donc du coup le résultat elle est catastrophique vraiment alors là vous voyez bien on assiste à quelque chose qui est vraiment inquiétant ici sur cette zone là voilà il faut vraiment remuer pour enlever tout ce qui est incrusté au sol dans les sables on trouve de tout la toile de tout 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 on va trouver de tout ici donc ceci dit ces mangroves là elles sont pollués jusqu'au bout donc on va avancer un tout petit peu sur l'immersion pour que vous puissiez avoir les images nécessaires afin de conclure d'accord ici rien de choquant jusqu'ici bien sûr je je parle au contraire et voilà on va trouver les mêmes poubelles qui doit être à disposition pour qu'on puisse jeter des déchets dedans on va les trouver ici par exemple celui ci d'accord ça doit être sur la route et non ici que dire c'est désolant cette situation à mayotte franchement je vais vous frapper avec les images d'accord et il n'y a pas que ces images là que je vais vous diffuser vous allez en avoir d'autres c'est pour vous montrer vraiment que on a besoin on a besoin vraiment de se réveiller pour lutter contre cette invasion de pollution à mayotte qui qui perturbe la biodiversité maritime et terrestre aussi c'est touché un c'est pas que la biodiversité maritime qui est touché c'est un ensemble de choses un ensemble d'éléments donc là je vais pas aller jusqu'au fond donc on va s'arrêter à cette limite là pour juste attirer votre attention pardon vous dire que voilà c'est ces choses là ça doit pas se produire c'est vraiment dangereux pour la nature pour la santé de tout le monde puisque si c'est pollué la mer on mange les poissons etc etc donc ça reste quand même grave au niveau de la santé ici on est vraiment dans un stade critique à mayotte au niveau de la pollution donc je je laisse juste ces images sur internet et puis voilà les gens feront de ce qui ce qu'ils veulent mais voici l'état des mangroves de bancs d'abois qui est très inquiétant je lance un signal d'alerte pour ici comme à magica vokoropa c'était ainsi maintenant c'est un tout petit peu mieux on va dire puisqu'il n'y a pas de pluie quand il va y avoir des pluies vraiment répétées on va retrouver la même chose là où on avait dépollué on avait là où on avait nettoyé on va retrouver la même chose donc je suis désolé pour les images mais c'est tout simplement la réalité c'est tout simplement zokuili c'est tout ça